Je reste concentré sur ce que j'aime le plus, de gros efforts d'équipe. Une belle victoire. Continuons ! Karim Benzema a publié un message sur son compte Instagram après son but face à Thierras Paul, mercredi en Ligue des Champions. Au passage, le Real Madrid a gagné 3-0 avec une merveille de Tony Kroos. Ce message vient non seulement après la victoire, mais aussi après la condamnation de l'attaquant. Le tribunal de Versailles a reconnu Benzema coupable de complicité de tentative de chantage dans l'affaire de la sextape, qui l'opposait à Mathieu Valbuena ce mercredi. T'as pu remarquer que Benzema est assez discret sur l'affaire. Discret au point de ne pas être allé au procès. Valbuena s'en était plaint d'ailleurs. KV Nouveé n'y était pas pour des raisons sportives justement, on t'en avait parlé, il était en pleine préparation du match du Real à Donetsk. Et son absence a manifestement compté dans la décision, selon ses avocats, qui ont dénoncé une peine très sévère, injuste, sans preuve. Ces derniers comptent faire appel de la décision, c'est-à-dire la condamnation à un an de prison avec sursis et 75 000 euros d'amende. Carlo Ancelotti a d'ailleurs réagi à cette affaire après la qualification du Real Madrid pour les huitièmes de finale de Ligue des Champions. Bon, en tout cas, le Real Madrid tout entier peut se détendre un petit peu, maintenant que la qualif en huitième est actée. Parlons maintenant du remplaçant de Solskjaer à Manchester United, parce que United n'a toujours pas trouvé de remplaçant pour l'instant. Forcément, ça spécule par-ci, ça spécule par-là. Et t'as un nouveau nom qui est sorti du chapeau. Oui ? Ah, c'est qui ? Alors, un grand entraîneur de Ligue 1, un entraîneur qui a gagné de la Ligue 1, la Coupe de France avec le grand Lille Olympique Sporting Club. D'accord. Il n'a pas fait l'unanimité chez les deux Olympiques, ok, il était au commentaire de City-PG mercredi soir. Qui est-ce alors ? Le seul, l'unique, le grand, Rudy Garcia ? Qui a d'ailleurs réagi aux rumeurs qu'il annonce sur le banc de Manchester United vu qu'il avait un micro devant la bouche pendant 90 minutes mercredi soir. Alors par contre, il n'a ni confirmé, ni démenti au micro de Canal+. Désolé, Canal, mais vous n'aurez pas l'exclu. On m'annonce à Manchester. J'y suis à Manchester. Je suis là pour commenter ce match. Je n'ai pas eu l'habitude par le passé de commenter les rumeurs de négociations avec des clubs. Je n'ai rien à dire sur ce sujet. C'est l'un des grands clubs européens. Encore une fois, je ne confirme pas et je n'infirme pas ces rumeurs du jour ou ces informations. Ah, il a quand même mis ces informations. Rumeurs ou informations. Il joue. Il est malin, le petit. En tout cas, il a perdu son poste à Lyon, mais pas son humour. Donc, je te disais, selon le quotidien Zoetélégraphe, des contacts auraient été noués entre la direction des Red Devils et le technicien français. Rudy Garcia aurait échangé avec le directeur du football, John Muthers. Voilà. Mais bref, il se charge du processus de recrutement à Manchester United. Va-t-on assister à une lignée Mourinho-Solskjaer-Garcia ? Oh là là, préparez-vous les fans des Red Devils. En tout cas, le français avait déjà partagé ses envies de découvrir l'Angleterre ou l'Espagne en mai dernier sur RMC. Les clubs qui peuvent intéresser ne sont pas légion. Ils font partie des championnats majeurs en Europe. Et soit ils ont le potentiel pour se qualifier pour la Ligue des Champions, soit ils joueront la Ligue des Champions la saison prochaine. Exigeant en plus, le gars. Rudy Garcia à Manchester United, vous validez ou pas ? J'imagine un petit peu votre réponse. Mais dites quand même en commentaire le référencement, tout ça. Sous-titrage ST' 501